Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera sur plein de news parce que le jeu se modifie beaucoup. Et on commence tout de suite par les modifications principales de IFHE. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo sur le Bayard, il y a effectivement un problème avec IFHE. Du coup Wargaming essaye par tous les moyens un petit peu de corriger le problème. Du coup, et aujourd'hui ils proposent une solution qui est de un petit peu standardiser les relations avec IFHE entre les croiseurs 152 mm, 155 mm et vis-à-vis des croiseurs lourds. Le changement des blindages impliquerait une meilleure survivabilité des croiseurs, ainsi qu'une meilleure différenciation entre les croiseurs vraiment légers en 152, 155 mm, 190 mm et les croiseurs lourds. Ainsi qu'une interaction un petit peu plus intéressante entre le 152 et le 155, c'est-à-dire que ça serait exactement le même cas d'une game et vous n'aurez pas besoin d'IFHE. Et le but ultime de tout ça, c'est que l'IFHE ne soit pas un skill de commandant obligatoire pour les croiseurs légers. Donc la première modification d'IFHE consiste à modifier le bonus de pénétration en fonction des tiers. Donc ça va donner du tier 1 au tier 7, vous allez avoir plus 25% de pénétration sur les obus HE. Et du tier 8 au tier 10, vous allez avoir plus 30% comme on a aujourd'hui. La deuxième modification, c'est la modification de la réduction de chance d'incendie. Ici, vous allez avoir 50% de chance en moins de faire des feux au lieu d'une réduction de la chance d'incendie globale. Dernière modification, c'est pour les navires des tiers 8 au tier 10, équipés en 152, 155 mm. La règle de pénétration calculée change et ce n'est plus une pénétration calculée avec un sixième du calibre des obus, mais cette fois-ci un cinquième, un petit peu comme on a aujourd'hui sur le maillard. Pour résumer, vous avez le tableau qui s'affiche à l'écran, qui a été fourni par Wargaming. Première colonne, c'est le calibre des canons. Deuxième colonne, c'est la pénétration avant les changements apportés à IFHE et au canon. Et la troisième colonne, c'est les changements appliqués. Donc on voit bien que c'est fait vraiment pour standardiser la pénétration en fonction des épaisseurs de blindage. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose pour le jeu, cette proposition. J'en parlais déjà dans la vidéo sur le baillard. Je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails. La modification qui va avec ce changement de IFHE, c'est la modification de l'épaisseur de blindage des croiseurs pour améliorer cette standardification et améliorer un petit peu la connaissance des joueurs vis-à-vis de ces pénétrations et également pour augmenter le taux de survie des croiseurs. Je ne vais pas détailler le tableau ici présent à l'écran. Je vous laisse faire votre propre avis. De toute façon, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais l'idée importante, c'est que globalement, la survie des croiseurs va être augmentée parce qu'à partir du T8, globalement, les croiseurs vont être en 27 mm, proue, coupe, pont, ce qui va leur permettre de ne plus faire overnage par le 380. Donc ça, c'est une information importante. Des navires comme l'Atago, par exemple, du coup, c'est un « buff » de des navires comme ça, Atago, Ibuki, ce genre de choses. Enfin, voilà en gros pour cette information-là. La deuxième information importante que je voulais vous transmettre, c'est l'arrivée de la mise à jour 9.2 et l'arrivée des DD pan-européens. Donc, les DD pan-européens arrivant avec un event dédié, un petit peu comme on est aujourd'hui. Cette fois-ci, il y aura toujours les fameux jetons qui vous permettront d'acheter des bundles pour avoir potentiellement des navires. Il y aura aussi des containers spécifiques, camouflages spécifiques, avec l'arrivée de cette nouvelle branche régulière, donc des nouveaux emblèmes et un nouveau port. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. N'oubliez pas de farmer de l'XP libre. Et surtout, comme on a un petit peu l'habitude maintenant, il y aura un nouveau commandant. Je ne vais pas dire le nom, parce que je vais écorcher le nom, mais je vais vous laver à l'écran. Commandant important. Il y a deux talents spéciaux. Le premier, c'est sur les torpilles. À chaque fois que vous mettez 8 torpilles au but, vous gagnez 5% de temps de reload. Répétable. Pour le deuxième, c'est concernant l'A. À partir du moment où vous allez abattre 20 avions, vous allez gagner 10% de dégâts continu sur votre A. Pour les skills de commandant, il y a un adrenaline rush amélioré sur le commandant qui vous donne 0.25 au lieu de 0.20, un petit peu comme sur les Français, pour chaque pourcent de points de vie perdus. Donc voilà, un petit évent plutôt sympathique, je pense, avec des DDS assez intéressants à jouer. On verra un petit peu quand on aura accès à ces navires. De toute façon, comme d'habitude, on vous ferait des vidéos sur les navires les plus intéressants. Donc, l'information la plus importante qui est tombée ces derniers jours et qui a surpris un peu tout le monde, c'est l'arrivée de nouveaux croiseurs soviétiques dans une sous-branche à partir du tier 8. et le retrait du Kirov et du Moxva de la branche actuelle qui passeront en premium et freemium pour le Kirov, freemium pour le Moxva. On ne sait pas trop comment les joueurs qui l'ont vont être compensés, mais c'est sûr, je vous conseille absolument de les avoir dans le port au moment du changement. Donc ça viendra probablement après la mise à jour 9.3. Donc, nous allons avoir 5 nouveaux navires et qui va permettre à Wargaming de spécialiser la branche actuelle de croiseurs soviétiques en croiseurs légers et la sous-branche de se spécialiser en croiseurs lourds. Donc, vous avez ces 5 nouveaux croiseurs qui sont le Kotovovski, le Aleksandr-Nemeshki, le Talin, le Riga et le Petropavlovsk qui sont, pour les 3 derniers, les croiseurs lourds. A noter que le Talin est un Hipper à la Russe. C'est la coque du Hipper. C'est des cadans russes. Voilà, en gros. Riga et Petropavlov sont des projets qui traînaient dans les archives russes et que nous allons voir apparaître in-game. Donc, globalement, retenez de cette info qu'il va y avoir le Split, que vous devez avoir le Kirovajiklmoska au port au moment du Split. Et, bien sûr, je vous tiendrai au courant des annonces. Donc, voilà. On finit cette vidéo du news par cette info auto-nutriente. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce nouveau format sur la chaîne qui va se stabiliser avec ce type de vidéos faites comme ça. N'hésitez pas à me faire un retour. J'améliore les vidéos grâce à vos retours. Pour ne rien rater des annonces, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et sur ce, tchuss !